Bonjour tout le monde. Un nouveau scandale éclate. Cette fois-ci, c'est dans le dossier du Lyon-Turin. Dans la déclaration d'utilité publique qui a arrêté le projet et le tracé de cette liaison ferroviaire, il y a été nullement tenu compte de la loi sur l'eau et de la protection des captages d'eau potable des communes traversées. Il est interdit de percer, de forer, de faire quoi que ce soit dans les zones de protection de ces captages, que ce soit des zones rapprochées ou que ce soit des périmètres éloignés. Voilà pourquoi je lance l'alerte. Je ne suis pourtant pas le seul à avoir lu ces documents. J'imagine que d'autres élus avant moi l'ont fait. Pour autant, avec quelques citoyens, nous nous sentons au point de départ un peu isolés. Donc il nous faut faire feu de tout bois pour faire savoir que l'irréversible est possible si nous ne stoppons pas ce projet imposé à 30 milliards et qui, du reste, n'est pas spécialement utile puisqu'on saurait d'ores et déjà, dès maintenant, mettre l'équivalent en marchandise de 1 million de camions sur des trains avec les lignes ferroviaires existantes. Donc on ferait bien de s'occuper de ces nuisances-là avant d'en engendrer d'autres en ne respectant pas les lois sur l'eau indispensable à la vie. Bien, donc nous vous donnons rendez-vous le 9 octobre pour un atelier des lois à la Norma, commune de Villarodin-Bourger, de manière, à partir de l'intelligence collective, à produire des articles de loi qui seront transmis aux députés. Je suis sûr qu'ensemble, par notre intelligence collective, nous saurons trouver ce qui est du ressort de l'intérêt général humain et écologique dans cette affaire. A bientôt, le 9 octobre, de 14h à 17h. Au revoir.